Allez, c'est le retour de l'Expresso avec une belle annonce pour la communauté, du Blood Bowl, du Star Wars Legion, un jeu de plateau avec plein de robots et bien entendu du JDR. En attendant, n'hésite pas à liker, à commenter et puis à t'abonner si ça n'est pas déjà fait. C'est parti ! Allez, on commence l'Expresso avec une annonce de taille puisque à présent, le code promo Pierrot vous offre 10% sur toutes les références du magasin qui commence. Alors, quand on a commencé, le code ne couvrait que la gamme Star Wars. Ensuite, on a veillé ensemble à aligner les prix sur la concurrence. Et à présent, on vous offre la possibilité de bénéficier de cette offre sur tout type de commandes et ça englobe bien sûr Warhammer, 40k, Edge of Stigma et puis tout le reste. Infinity, Suncranath et Fire. Enfin voilà, à partir de maintenant, quand vous commandez sur qui commence, vous aurez 10% en plus des 10% qui vous sont proposés nativement par le magasin. Voilà, comme ça, de mémoire, ça vous fait quand même la future boîte de Blood Bowl seconde édition à 85€. C'est pas mal. Et d'ailleurs, on va commencer avec la sortie de Blood Bowl édition seconde saison avec les règles revues et optimisées. Une boîte très fournie puisque vous aurez deux vraies équipes à l'intérieur avec des orques que je trouve superbes et des humains avec notamment des héros comme Griff Obenwald qui normalement étaient à acheter à côté. On notera également la présence de deux arbitres là aussi normalement vendus séparément. Donc on a une vraie boîte qui risque de partir très vite. Donc n'hésitez pas. On notera que le jeu vidéo devra emboîter le pas. Quoi qu'il en soit, on en reparlera sur la page puisque je devrais recevoir cette boîte et on la jouera au plus vite. Elle sera donc à un peu plus de 85€ chez mon partenaire qui commence. Cette sortie sera accompagnée par une équipe d'horreurs nécromantiques. Donc je trouve visuellement pas top si ce n'est le loup-garou qui lui est plutôt classe mais je m'arrête là. Alors évidemment, c'est la proposition de jeu qui doit primer mais on sait à quel point le visuel a de l'importance quel que soit le jeu. On sera ici sur un prix de 27,50€. Et pour finir, on aura également un Trinman qui, je suis désolé mais là encore, il est certes très féerique mais je ne le trouve pas peint comme il faut. Franchement, ça ne le met pas en valeur et puis je dois quand même avouer que pour 40K, il se défonce sur les sites mais pour que le reste ne le a à la gamme, il ne fait pas trop d'efforts. Il ne doit pas être le même type qui s'occupe de tout ça. On notera quand même la présence de petits familiers qui sont sur lui et puis d'un casque notamment qui est dans le prix dans les lacis de l'arbre. Je trouve ça bien senti, on sera sur une figurine à un peu plus de 18€. Ça peut être très intéressant au niveau de la diversité du jeu. Allez, on passe chez FFG avec la sortie tant attendue de Dark Maul et de Anakin qui vont intégrer de nouveaux mécanismes de jeu. Ils sont tous les deux présentés en deux poses. J'ai déjà fait mon choix pour Dark Maul puisque je pense que je vais le mettre avec le sabre à la main unique. Alors que par contre pour Anakin, j'hésite encore, il y a deux poses, il y en a une où il part des lasers. J'aime bien celle-là plus que l'autre mais le problème c'est que j'espère qu'il soit un peu resserré comme ça et difficile à peindre. Je n'ai pas encore pris ma décision pour lui, en tout cas pour Maul c'est clair, c'est avec une seule main sur le sabre laser, je trouve ça super classe. Bien entendu, ça va intégrer de nouveaux mécanismes qu'on vous présentera dans le Sarlac. Alors on ne sait pas tout à fait comment on va faire le Sarlac dans les jours qui viennent puisqu'avec le confinement, on ne peut pas se réunir. Donc on réfléchit. Normalement le Sarlac, on vous fait des démonstrations de combos sur table. On vous montre vraiment les effets et les interactions qu'il peut y avoir. Et puis là vous comprenez qu'au niveau Covid c'est assez difficile. Alors certes on pourrait le faire en déporté, comme on a fait beaucoup de vidéos sur le Mandalorian ou avec Nicolas en JDR. Mais bon, ce n'est pas vraiment ça l'essence même de l'émission, c'est quand même un live où on est tous ensemble. Donc on verra en fonction du décloisonnement qu'on aura, si on peut se réunir rapidement d'ici la quinzaine ou si on ne veut pas trop tarder. Dites-nous ce que vous attendez, ce que vous préférez, qu'on fasse ça sur une table tous ensemble un peu plus tard. Ou si vous êtes vraiment vraiment impatient, et puis comme ça on le fera, mais chacun va déborder derrière une caméra. Bien entendu, si on se retrouve autour d'une table, on sera tous masqués pour respecter quand même les règles d'hygiène. Pour Dark Maul, on sera sur une proposition à 16€, alors que pour Anakin, on est à un peu plus de 12€. Donc allez-y, lâchez-vous, elles sont absolument superbes. Attention, il y a des réimpressions, il y a également le char de la République qui sera présent. Vous avez les phases 2 et les B1 qui sont réédités. Ce sont des boîtes qui sont très difficiles à trouver. Il y en a une ici, mais elles sont très difficiles à trouver. Donc voilà, n'hésitez pas trop, en tout cas pas trop longtemps, je ne vous pousse pas à la consommation pour le coup. Mais c'est vrai qu'il y a eu un manque qui s'est généré derrière ces figurines. Et puis là, normalement, elles sont réimprimées. Donc allez voir dans les bonnes crèmeries, vous devriez les trouver. Bien entendu, vous les trouverez sur qui commence. On va passer chez Yellow Game avec Kittara, qui est un jeu de stratégie fluide et accessible basé sur le mouvement des troupes et le choix de la meilleure stratégie adoptée pour chaque tour de jeu. On va explorer les ruines oubliées d'une Afrique légendaire, recruter des soldats et centaures pour mener ses assauts et exploiter judicieusement ses ressources pour revendiquer la succession de l'Empire Kittara. C'est un jeu d'Eric Vogel et il sera au prix de 28,50€ chez Philibert. Le jeu qui m'intrigue, le jeu qui m'intrigue ! Allez, Robotech Invade Invasion, qui est un jeu coopératif où les héros humains doivent travailler ensemble pour nettoyer la base des envahisseurs extraterrestres et leur reine, la Ranges, avant qu'il ne soit trop tard. Alors au cours de la première phase de jeu, les joueurs placent sur une grille face cachée des cartes. Et puis à chaque tour, le joueur se déplace et va soulever les cartes, dévoiler les cartes. Et puis soit il va dévoiler des ennemis, des embuscades, voire des alliés de valeur qui vont rejoindre la cause. Une fois qu'ils ont fini de parcourir cette grille, ils vont atteindre le Reflex Point, qui est en fait le lieu où il y a l'arène. Et puis ils devront ensuite entamer un combat contre elle. Alors on est sur des mécanismes qu'on connaît déjà, notamment avec Sanctum. Mais là, on est sur une adaptation de la série animée Robotech des années 85. Alors vous pensez bien que quand on fait un bon en arrière de plus de 30 ans, comme ça avec des robots et de la japanim, moi forcément j'ai l'œil qui frétille. Alors évidemment, on est sur des steadies, mais je crois avoir vu sur internet qu'il y avait déjà des propositions de figurines vraiment en 3D. Ce n'est pas très important. En tout cas, le jeu est dans un univers qui est mythique, un Robotech. Je n'ai pas vu beaucoup de propositions de ce côté-là. Donc forcément, c'est le jeu qui m'intrigue. Allez, pour finir, on va parler un petit peu de JDR, avec la possibilité pour vous de précommander votre livre de règles de Alien. Donc si vous ne connaissez pas le jeu, je vous engage vivement à aller regarder la vidéo qui est en lien juste ici de Nicolas, qui vous présente tous les mécanismes de jeu et puis surtout toute l'ambiance qui s'y rattache. Il y a des formules avec deux systèmes de jeu, un mode cinéma qui est très nerveux et très dynamique et puis un mode campagne qui s'installe un petit peu plus dans la longueur avec un double effet avec deux styles 2D différents. Enfin voilà, il y a vraiment, à mon avis, quelque chose à faire de très pertinent avec Alien et bien entendu, on jouera le kit d'initiation dès qu'on aura la possibilité de se retrouver. Sinon, on parlera très bientôt de Capitaine Voodoo puisque j'ai pledged ce jeu de rôle et que je devrais normalement, au dire de Black Book Edition, bientôt le recevoir puisqu'ils sont en cours d'expédition. Donc dès que je le reçois, on fera un unboxing de la version collector puisque j'avais craqué pour la version collector. Et là aussi, dès qu'on pourra se retrouver, on fera une partie pour que vous puissiez découvrir et ça se fera peut-être avec des invités. Et sinon, il y aura le très beau tome 2 des Montagnes Hallucinées Illustrées qui était disponible pour 29,90€. Vous avez le lien en description sous la vidéo. Et puis sinon, on commence à retrouver des traces de la Terre d'Aran, notamment sur Philibert. Alors moi, je suis très intéressé par cette adaptation jeu de rôle de cet univers qui est directement inspirée de la BD Elf. Donc voilà, je m'y intéresse, je suis l'affaire et on y reviendra sans aucun doute. Je me permets d'attirer également votre attention sur les superbes figurines de Cyberpunk Red en association avec Monster Fight Club. Alors pour l'instant, c'est un support pour le JDR. Mais franchement, quand on voit la qualité des figurines et surtout le nombre qu'ils en sortent, si derrière, il n'y a pas un jeu de plateau, je m'interroge. Donc, wait and see, là aussi, on est sur l'affaire, on va surveiller. Mais quoi qu'il en soit, rien que pour l'immersion, elles sont vraiment ultra qualies et super classes. Voilà, j'espère que cet expresso vous aura permis d'y voir un petit peu plus clair. En attendant, il me reste à vous souhaiter de bons jeux et puis surtout de bons jets. Parce qu'il n'y a que ça pour défoncer le type d'en face. Et puis maintenant, avec le code promo de qui commence, on regarde la masse. Allez, à très bientôt. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada